Je vous propose de revenir quelques instants à l'époque médiévale, une période trouble où il valait mieux savoir se défendre. Des techniques de combat étaient alors indispensables pour assurer sa survie. Technique aujourd'hui oubliée mais qu'une troupe de Toulousains a décidé de retrouver. Emmanuel Ouatt, Clément Allette. Protection renforcée pour les adeptes d'arts martiaux historiques européens, la discipline est encore peu connue du grand public. Ces pratiquants sont à la recherche des techniques authentiques de combat au Moyen-Âge. L'épée longue et le bocle, ce petit bouclier circulaire, sont les deux armes de base. Les passes sont rapides et généralement décisives. C'est sans armure, une épée est vachement aiguisée, alors ça suffit de le toucher ainsi pour finir le jeu. Les arts martiaux historiques n'ont rien à voir avec les reconstitutions médiévales, des parades où le spectaculaire prime sur la vraisemblance. Pour ces sportifs, le geste doit être cohérent avec l'époque allant du XIIe au XVIe siècle. C'est une activité qui est physique, mais c'est aussi une activité intellectuelle. On ne prend pas juste des objets contendants pour se taper dessus. Il y a derrière toute une démarche de recherche au niveau des manuels pour voir si ce qu'on avait recherché, si ce qui a été étudié et trouvé au niveau des documents était réaliste. Sans ces groupes de guerriers disséminés un peu partout dans le monde, cet art du combat serait resté aux oubliettes. Merci. 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 Merci.